Musique Monsieur Steve et l'aventure au Parc Algonquin Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Steve, et vous êtes chez moi dans mon jardin. Alors, en regardant, on sait que c'est l'automne. It's fall, c'est l'automne. Mais la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, je l'ai filmée en été. Alors, il faisait beau, mais pas aussi beau que vous pensez. Not as nice as you think. Car c'était l'été, oui, mais c'était au nord d'Ontario. On est allé au Parc Algonquin. Et les feuilles changeaient déjà de couleur. En tout cas, vous allez voir. Mais avant de commencer, j'aimerais bien recevoir un grand pouceau. Love to get a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. And don't forget to click on that subscribe button. And parents, humans, guardians, aliens. I have a good old Patreon account. You can get some cool new Mr. Steve swag, like a sticker or a Mr. Steve t-shirt. So please, check that out. The link's in the description. I'm also on social media. Feel free to check me out on the Twitter. You can reach me on there. Or also on Instagram. I'm just hitting up all the social media these days. Alors mes amis, si vous êtes prêts, je suis prêts. Oh, 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 et une autre chose. La vidéo est beaucoup en français, mais il y a aussi un peu d'anglais. It's a bilingual vidéo, mostly French, but there's English as well to help you along. Alors, si vous êtes prêts, je suis prêts. Un, deux, trois, on y va. Bonjour tout le monde, c'est Mr. Steve. Et Mr. Steve est au Parc Algonquin. Yeah, on va faire du camping. Mais pas du vrai camping, parce qu'on va pas rester dans une tente. On va rester dans une tente. Un yurt, yeah! Alors, venez avec moi, je vais vous montrer le yurt. Alors. C'est comme une tente dans le sens qu'il y a du tissu qui couvre l'extérieur, covers the exterior. Mais c'est différent. C'est pas comme le tissu que je porte pour les vêtements. It's not like the fabric for my clothes. Alors, il y a un lit ici et un autre lit là-bas. Mais ça, c'est bien organisé. Hmm. Pas vraiment. Alors, quel côté est à Mr. Steve et quel côté est à Justin? dun 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 dun. Oui, si vous avez dit ça, c'est le côté de Mr. Steve, vous avez raison. Oui, that's my side. Mais ça va, on est en vacances. Justin n'a pas besoin de bien organiser ces choses. Alors, ça c'est le yurt. Alors, ça c'est le yurt. Le squelette, le skeleton, c'est fait avec du vétal. Et, comme je l'ai dit, les murs et le plafond, and the ceiling, sont faits avec du tissu. With the fabric. Mais, qu'est-ce qui se passe avec les lumières? Hein? Ah, ils sont trop fortes. They're too strong. Alors, on avait besoin de les couvrir avec deux t-shirts. Avec deux chevises. Ah, ça va. Ok. À l'extérieur. On a un barbecue, juste là. Un banc pour s'asseoir et manger. Et, quelque part pour avoir un feu. J'entends une voiture. C'est Justin. Il est revenu. Il avait besoin d'aller aux toilettes. Ah, et ça, c'est une autre chose, mes amis. Où sont les toilettes? Ils ne sont pas ici. Je vais vous montrer les toilettes peut-être un autre jour. Ok. Moi et Justin vont aller faire un peu de la randonnée, un peu de hiking. Et, apparemment, ou apparemment, où on va, il y a une chance d'avoir des castors! Beavers, yeah! Savais-tu que... Did you know that? Le castor, symbole de travail et de persévérance, a été confirmé en blême officiel du Canada en 1975. The beaver, a symbol of hard work and perseverance, was confirmed as Canada's official emblem in 1975. Le castor est un mammifère herbivore qui mesure jusqu'à 1.3 mètres du museau à sa queue plate. The beaver is an herbivorous mammal that measures up to 1.3 mètres from its snout to its flat tail. À la nage, il se propulse à l'aide de ses pattes palmées et de sa queue plate. When swimming, it propels itself using its webbed legs and flat tail. Ce joli animal habite dans des huttes et passe beaucoup de temps à construire sa hutte et des barrages. This pretty animal lives in huts and spends a lot of time building its hut and dams. Ah, les bébés castors sont si, 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 mignons. Ok, on y va. Hey, nous sommes ici au sentier Mizzy Lake, Mizzy Lake Trail. Qu'est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas, mais venez avec moi, mes amis. Je suis vraiment excité. Let's go. Alors, il a plu, alors, il y a beaucoup de boue sur le plancher. Alors, c'est un peu dangereux, mais j'espère que tout va aller bien. Oui, moi aussi, Monsieur Steve. I hope everything is going to be all right. Wow, le sentier ici est vraiment rocheux. Faites attention, Monsieur Steve. The trail here is really rocky. Be careful, Monsieur Steve. Wow, regardez ici sur le tronc d'arbre, il y a beaucoup de champignons. Qu'est-ce que c'est champignons en anglais? Est-ce que vous savez à la maison? oui, si vous avez dit mushroom, vous avez raison. Moi, Justin, aime beaucoup faire de la randonnée. We love hiking. Car c'est bon pour la santé. It's good for your health. Et aussi, c'est vraiment amusant. Oh, j'entends quelque chose. Je pense que c'est de l'eau, mais je ne suis pas sûr. I'm not sure. On verra. Mais où est le sentier? Where's the path? Le sentier a disparu, a disparu. Et maintenant, il faut marcher sur les roches. et le bois and the wood. Oh! Je suis presque tombé. Oh! Je pense que ce que nous avons entendu, what we heard, c'était des chutes. or the falls. Alors, regardez, mes amis, c'est une cascade, cascade, waterfall, mais on peut aussi dire chutes. Les chutes, the falls, cascades, presque la même chose. Hey! Il y a un pont pour traverser le ruisseau. There's a bridge, un pont pour traverser across le ruisseau, stream. Chut! On cherche les castors! Chut! We're looking for beavers. Pas de castor! Hum, ça va être difficile de traverser d'ici à là. Ok, je vais mettre mon pied ici et mon autre pied là-bas. Je tiens l'arbre, je tiens l'arbre et je mets mon pied là et puis l'autre pied ici. Et yeah, j'ai réussi! Et voilà, Justin! Justin, vois-tu des castors? Pas de castors. Pas de castors? Ok. Et regardez ici, on voit que les feuilles commencent à changer de couleur ici aussi. Je dis ici aussi car quand j'étais à Sault Ste. Marie, on a vu que les feuilles changaient de couleur. Et là-bas, tu vois comment ils sont... Oh, désolé, je ne voulais pas cueillir la feuille. Je ne voulais pas choisir la feuille. Ça arrive. Mais la feuille ici, tu vois que ça change de couleur. C'était vert et maintenant c'est rouge. Intéressant, n'est-ce pas? C'est presque l'automne. 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 Le ruisseau commence... Ça commence ici pour moi. Ça, c'est ça que je peux voir. Mais je pense que c'est probablement... Je pense que c'est probablement vraiment long. Alors, le ruisseau... Ça continue ici et puis ça devient des cascades ou des chutes de l'eau ici. Alors, tout autour de moi, ce sont les racines de les arbres. Les racines, roots, racines de les arbres. Et les racines, les racines prennent l'eau et l'énergie du sol, les nutriments du sol, the nutrients. Et ça, c'est ce qui aide, c'est ce qui aide l'arbre à pousser. Le champignon là-bas est rouge. C'est très, très chouette. Je ne suis pas sur le sentier. Je ne suis pas sur le sentier. Mais ça va. Je fais mon propre sentier. C'est le meilleur. Et mes amis, ça, c'est un barrage de castor. À Beaver Dan. C'est un barrage de castor. Alors, regardez. Voyez-vous des castors d'ici ce minute à Beaver's? Non. Pas de castor. Non. Pas de castor. Oui. Et regarde ici. Il y a beaucoup de pommes de pain. Des pommes de pain. Pine cones. Il y en a beaucoup. Le champignon ici est tout blanc. Blanc comme ma chemise. Blanche comme ma chemise. Bien blanc. Bon. Alors, les champignons ici sont oranges. Voyons des castors. Non. Pas de castor. Mais il y a un arbre qui est tombé. Un arbre qui est tombé. Et je dois aller sous l'arbre. Alors, je dois me balancer. Deux tranques d'arbres qui sont tombés. Deux tranques. Alors, je vais le faire avec vous. Pourquoi pas? Do it with you. Alors, un pied ici, un pied là-bas. Un pied ici, un pied là-bas. Tu peux le faire, Monsieur Steve. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Oh! Yeah! Ah! Trop debout. Too much mud. Trop debout. Mais, haha! Finalement, un sentier en bois. A wooden trail. Et voilà Justin! Et un port pour s'asseoir. Parfait. Je suis fatigué. J'adore la randonnée. I love hiking. I adore it. Mais, je n'aime pas... La boule! Oh mon dieu que c'est difficile. Ok. Je marche par ici. Oh! Fais attention, Monsieur. Donc... Je tiens. Oh! Fiu! Et les amis à la maison. Ceci sent quoi? Oui! Des champignons. Et on va continuer. Je marche, je marche, je marche. Je marche. Hey! J'entends quelque chose qui bouge. Something that's moving. Regarde! Hey! Oh! Yeah! C'est un animal! Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un tamia. Ça, c'est un tamia. Je m'en... Tamia! Mais... Où sont les castors? Pas de castors. J'ai trouvé un autre barrage de castors. Regarde! Ça, c'est un barrage de castors. Beaverdamp. Mais encore, pas de castors. Je sais qu'ils sont ici. I know. Je sais qu'ils sont ici. They're here. Mais où sont les castors? Alors, apparemment, l'étang ici, il y a beaucoup de tortues parce qu'ils font les travaux de recherche sur les tortues. Turtle Research au Park Algonquin. Alors, l'étang ici, c'est l'étang Wolf Howl. Alors, regardez. Je sais que ce n'est pas des castors, mais peut-être nous pouvons voir des tortues. Allons-y. Pouvez-vous voir des tortues? Alors, regardez bien, mes amis. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui nagent ou qui se cachent. Peut-être qu'il y a des swimming ou des hiding. Hmm. Même pas de tortues. Apparemment, j'ai de la mauvaise chance, bad luck, avec les animaux aujourd'hui. Mais ça va. Alors, mes amis, j'ai trouvé une tortue. OK. Juste là-bas. Yeah. Sur la carapace, vous pouvez voir, il y a de la peinture blanche. On its shell, you can see there's some white paint. Yeah. Juste là. Ça, c'est une tortue. Yeah. Les sentiers ici sont marqués par des cercles bleus. They're marked by these. Les cercles bleus. Alors, comme ça, tu sais où aller. Mais ici, j'ai trouvé un ami. C'est une papillon de nuit. Comment? Une papillon de nuit. On va continuer. Mais, jusqu'à maintenant, pas de castor. Until now, pas de castor. Mais ça va. Fais attention! Ne marche pas ici. J'ai pas envie de tomber. I don't feel like falling. J'ai pas envie de tomber. Et, regarde. Une autre cercles bleus. Et je marche sur les racines. Je marche sur les racines. Les racines. Les racines. Les racines. Les racines. Chut. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a un ours? On y va. Non. Pas d'ours. Mais, c'est encore un peu effrayant. Still a bit scary. Un peu effrayant. Il faut traverser un autre ruisseau. Stream. Traverser. Alors, je dois traverser un ruisseau. Mais, où est le pont? Où est le pont? Où est le pont? Où est le pont? Il n'y a pas de pont. Alors, je dois utiliser les râches. Alors, je dois faire attention. Ne tente pas, Mr. Steve. J'ai réussi. J'ai réussi. J'adore faire de la randonnée. J'adore faire de la randonnée. Hiking. Alors, j'ai trouvé quelque chose vivante. Mais, ce n'est pas un castor. C'est une sauterelle. Salut, sauterelle. Grasshopper, sauterelle. Ok, au revoir. Ok, je pense que j'ai eu plus que assez de boue pour aujourd'hui. Pas de boue. Non merci. Tu peux le faire, Mr. Steve. Tu peux le faire. T'es presque à la fin. Oui. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Nous avons fini, c'était vraiment difficile, mais c'était super quand même. Alors mes amis, ça c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, donne-la un grand pouce en haut et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. Au revoir! Et une autre fois, le bébé castor. Au revoir!